C'est un métier très controversé, celui de magnétiseur, un métier qu'Arnaud exerce depuis maintenant 10 ans. Il soulage des douleurs simplement avec les mains. Une technique qu'il enseigne aujourd'hui chez lui, à Boulogne-Biancourt, et son rêve, c'est maintenant que les scientifiques reconnaissent les bienfaits de sa méthode. 35% des Français ont déjà consulté ce genre de guérisseur. Voici donc des ondes positives transmises par Marion Banchet, Régis Rouenet, Pauline Normand et Marie-Hélène Asprin. Arnaud est un homme libre. Pour moi, la vie, c'est le mouvement. Libre d'explorer chaque sensation, de repartir de zéro pour consacrer sa vie à cette force invisible, peu importe les préjugés. À l'heure d'aujourd'hui, ce que je fais me remplit, mais entièrement. J'ai l'impression que je suis dans ma voie. Voilà, c'est ma voie. Toute son énergie, il la concentre aujourd'hui entre ses mains pour soigner et se battre, faire reconnaître enfin par la science cette technique si longtemps décriée, jusqu'à ébranler le scepticisme de certains chercheurs. Il y a des gens qui pourraient avoir des mots au quotidien soulagés très fortement et qui ne vont pas faire appel à nous parce qu'il y a un discrédit sur nos métiers. Et là, c'est du gâchis. Il est rarement le premier vers qui l'on se tourne. Montrez-moi précisément l'endroit de la zone endolorie. Ici, ça se passe ici. Pour ce nouveau patient qui souffre du coude depuis plusieurs années, Arnaud est le dernier recours. Déjà deux opérations, 70 séances de kiné. Vous respirez bien. Vous continuez à respirer en nous détendant. Parfois, je ressens des petites vibrations, des courants électriques. Et lorsque l'inflammation a disparu en local, je n'ai plus de vibrations dans les mains. Certains parleraient d'un don. Arnaud, lui, préfère rester rationnel. Nous émettons un champ électromagnétique, principalement au niveau des mains, qui a une interaction avec les cellules biologiques du corps humain d'un corps receveur. Ça fait plus de douleur. Ça fait plus de douleur. Ça vous étonne ? En dix minutes, le magnétiseur semble être venu à bout de la souffrance. C'est dingue, c'est vrai. Je suis surpris, bluffé. C'est une douleur que j'ai depuis quatre ans. Je n'ai pas trouvé de solution par rapport à ça. Incrédule, comme le jeune Arnaud la première fois. Le jour où son professeur de karaté soigne son entorse par une simple apposition des mains. Ça m'a complètement émerveillé. Je considère que c'est comme une révélation. Pour moi, ça a été une révélation. Mais ce passionné de biologie a d'abord eu besoin de trouver une explication rationnelle. J'aurais voulu faire des études dans le domaine de la biologie. Mais comme je n'étais pas très bon en mathématiques, malheureusement pour moi, les portes se fermaient d'une énergie systématique. Donc j'ai un petit peu créé mon université personnelle en tant qu'hôte-hédiathe pour étudier les mécanismes de la vie à travers de très, très nombreuses lectures. 30 années de recherche, sa seule formation avant d'oser se lancer. Seuls les médecins sont habilités à la diagnostic. Nous ne sommes pas médecins, donc on n'est pas de diagnostic. Arnaud ne conseille pas non plus à ses clients d'interrompre leur traitement. D'ailleurs, ce jour-là, un médecin et une chercheuse en biologie assistent à sa formation. On n'est pas dans la croyance, ils nous expliquent et ils nous décortiquent par points, par points, ce qui nous permet vraiment de se l'approprier. Tout le monde, tout le monde, dès l'instant où vous avez des mains, dès l'instant où vous avez une chaleur corporelle avec un champ électromagnétique, vous pouvez tous, sans exception, tous obtenir des résultats assez stupéfiants. Dans ce milieu où il est plus courant de parler de dons, Arnaud est un des seuls à expliquer concrètement ce phénomène. C'est grâce à cela qu'il s'est fait un nom. Moi, j'en retrouve une fierté et puis j'aime bien cette idée que ça rejénie aussi sur mes parents, qu'ils soient fiers de moi à travers ça. Il est plus nace, quand il a envie de faire quelque chose, il mène ça à fond et jusqu'à tant qu'il... C'est pas un challenger, il veut arriver, il le fait. Et son dernier combat, le magnétiseur le livre contre sa plus farouche adversaire, la science. Trois étoiles et là, on était à deux étoiles, donc on avait un test qui est vraiment significatif. Sur ses fonds propres, Arnaud a réalisé cet été une série d'expériences dans les laboratoires de l'Inserm. Il a magnétisé pendant plusieurs jours des échantillons de peaux humaines. On a remarqué, en fait, qu'il y avait une augmentation de la cicatrisation sur les explants de peaux qui avaient été magnétisées. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'erreur possible. La différence est très significative au niveau statistique. C'est vrai qu'il m'a ébranlé dans ma conviction. Quand j'ai vu les résultats, effectivement, ça a été une vraie libération. Pour convaincre un jour toute la communauté scientifique, Arnaud envisage déjà la prochaine série d'expériences. On doit continuer à approfondir les résultats, mais là, pour moi, oui, c'est déjà une belle revanche, mais ce n'est pas terminé.